... Je trouve que c'est dramatique, parce que la France est en train d'être mise à l'index en Europe, pas la France, la France de Nicolas Sarkozy. Et comme Ségolène l'a dit tout à l'heure, la honte, la honte c'est pas que la France soit attaquée, la honte c'est que la France fasse des choses inadmissibles par rapport simplement au respect, par rapport au droit humain, par rapport au droit français et par rapport au droit européen. C'est quand même extraordinaire de dire que parce qu'il peut y avoir ici ou là des problèmes d'occupation illégale de terrain, alors il faudrait renvoyer l'ensemble des Roms en Roumanie ou en Bulgarie. Et les réactions du part de l'ONU et de l'Europe montrent bien que Nicolas Sarkozy s'est mis dans un très mauvais cas. Et il faut encore attendre 2012 pour qu'on puisse donner une autre image de la France. Je crois que c'est en partie un sujet de clivage, mais que ça a bougé. D'abord, il y a eu une vraie souffrance, je crois, chez les militants et les électeurs PS, de la déchirure du parti entre le oui et le non. Et chacun a essayé de faire attention, a essayé de prendre des précautions pour pas qu'on revienne à un clivage aussi violent, et surtout avec un vote militant à 60% qui ensuite a été contredit par un vote citoyen. Donc il y a un vrai souci de ménager. Et puis je crois que les gens en réfléchissent. Moi j'ai évolué, je ne regrette pas d'avoir été pour le oui, mais par exemple, je pense que la question institutionnelle n'est pas mûre aujourd'hui. que ce n'est pas le moment de parler à institution. Et donc je pense, et sur ce que je vais dire là, je crois qu'on le verra dans la Convention internationale, il y a beaucoup de convergence au sein du PS. Il faut partir d'une Europe concrète, comme dirait Ségolène, d'une Europe par la preuve. On peut faire des choses formidables en termes d'énergie, en termes de développement durable, en termes d'approvisionnement énergétique, en termes de développement des formations d'alternance. Donc je pense qu'il faut prendre des sujets concrets et construire l'Europe, l'Europe des citoyens, l'Europe des peuples, sur des sujets concrets. Après, il sera temps de réfléchir à une nouvelle architecture. Mon idée, c'est qu'il faudra bien partir du franco-allemand, ce que Sarkozy sabote en permanence. Mais c'est vrai, par exemple, qu'on a quand même des différences et des clivages entre ceux qui sont... Alors, personne n'est pour le protectionnisme. Mais le texte adopté par la majorité prévoit quand même des systèmes d'écluse. En disant qu'il peut y avoir un droit, une taxe au niveau des frontières européennes pour aider les pays sous-développés à progresser vers les normes sociales et environnementales. Moi, je soutiens cette position. Il y en a certains qui sont moins allants là-dessus. Mais je crois que là, on est en train de reconstruire, je répète, à partir des projets, à partir de l'Europe concrète. Et il faut qu'ensuite, on ait un travail, mais ce sera, à mon avis, pour après 2012, avec, j'espère, la prochaine présidente. Sous-titrage Société Radio-Canada